C'est l'histoire d'un homme à qui tout réussit. Marié, père de 6 enfants, Raphaël Lomoro est un chef d'entreprise qui va faire fortune à Madagascar. La vanille vaut de l'or et suscite convoitise, rivalité et jalousie. Mais subitement, juste avant Noël 2006, Raphaël disparaît mystérieusement. Et il va se retrouver au coeur d'une affaire judiciaire sans précédent. Sa femme est allée le chercher et depuis pas de nouvelles. Simone est une de ses filles mènent un train de vie extraordinaire. Personne n'a pu s'immiscer dans ce tandem infernal que constituait la mère et la fille. Ce n'est pas le comportement que l'on peut attendre d'une épouse inquiète de la disparition inexpliquée de son mari. Simone a complètement oublié de dire au gendarme qu'elle avait un amant. La vérité est infiniment plus atroce. On se dit qu'il y a peut-être un lourd secret de famille qui pourrait être le mobile du meurtre. Votre frère est mort et on n'a pas de corps à vous donner. Mais ça fait mal, très mal. 12 juin 2007, Beren les Forbach dans l'est de la France. Une femme se présente à la gendarmerie. Elle vient signaler la disparition de son frère, Raphaël, âgé de 46 ans. Cette femme, la voici. Elle s'appelle Mariette Vasse. Ça faisait plusieurs mois qu'il ne donnait pas de ses nouvelles. Donc on était quand même tous inquiets. Parce que ce n'était pas mon frère, ça. J'avais la conviction que mon frère, il lui était arrivé quelque chose. Mariette est folle d'inquiétude. Elle explique au gendarme que son frère travaille à Madagascar et qu'il aurait dû rentrer en France en décembre dernier. Tous les ans, il vient pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le jour de l'an. Et puis il vient également, 6 mois plus tard, à l'occasion des vacances d'été. Non seulement Raphaël n'est pas venu pour les fêtes. Mais plus grave encore, il ne répond plus au téléphone. Je me souviens que je lui ai même passé un coup de fil en lui disant « Eh oh, ce serait peut-être temps que tu appelles quand même, hein, là, t'es dégueulasse quand même. » J'ai dit « Attends, nous, on s'inquiète, appelle-nous. » Mais aucune réponse. Face au témoignage de Mariette, les gendarmes, dans un premier temps, sont dubitatifs. Beaucoup nous ont dit « Meuf, il est adulte. Attendez, il est à Madagascar. » « Vous ne croyez pas que peut-être il est allé voir ailleurs ou quoi que ce soit. » « Non, non, pas mon frère. On le connaît trop bien. » La première difficulté pour Mariette était de convaincre les enquêteurs qu'il fallait enquêter. Les gendarmes prennent la déposition de Mariette et ouvrent une enquête dans l'intérêt des familles. Une enquête de routine qui vise à savoir dans un premier temps qui est Raphaël Lomoro. Raphaël Lomoro est d'origine italienne, une famille nombreuse qui compte 13 enfants. De l'avis de tous, c'est un homme attachant et séducteur. « C'était un beau garçon. Il était balèze. C'était le gars que les femmes recherchent. » « Il aimait beaucoup rigoler. Il s'est dit beaucoup, beaucoup de plaisanterie. » « Les filles, on était dingues. Je ne sais pas, c'était son charisme, c'était sa façon d'être. » « Il avait toujours le petit mot moqueur pour faire rire tout le monde. On était obligés de l'aimer. » Un homme apprécié de tous qui, avant de partir pour Madagascar, vivait en couple depuis plus de 20 ans avec une certaine Simone. Raphaël et Simone ont six enfants. C'est une famille unie et plutôt joyeuse. Ils vivent près de la frontière allemande, à Folklin, dans cette grande maison, entièrement restaurée par le père de famille. « Il savait tout faire de ses mains. Tout faire. Il s'était acheté toutes les machines à bois pour pouvoir faire. » « Il a fait toutes ses portes, sa porte d'entrée, ses meubles de salon. C'est lui, il avait des doigts en or. » Raphaël, le moro, est mineur aux houilles du bassin Lorrain. Simone, elle, est sans profession et s'occupe de ses enfants. Mais au fil du temps, le couple s'essouffle. Et en 2001, Raphaël décide brusquement de changer de vie. « Au début des années 2000, Raphaël a envie d'autre chose. Et par l'intermédiaire d'amis qui résident sur l'île de la Réunion, il part en 2002 vivre à Madagascar, se lancer dans le commerce de la vanille. » La vanille, un nouvel Eldorado très lucratif pour de nombreux Européens. « Ah ben la vanille, des gouches de vanille. » « Il va demander sa retraite anticipée et il va tenter son aventure. » « Il voulait faire fortune pour pouvoir aider ses enfants ici et leur payer de très très belles études. C'était pas... Lui, c'était son rêve et en même temps, c'était pour ses enfants. » Le 2 avril 2002, Raphaël s'établit ici à Tamatave, dans le sud de l'île. « Quand il est arrivé sur cette île, il en est tombé amoureux. » « Parce que c'était quelque chose de magnifique. » « Il s'est installé, il a construit une maison. » Pour son exploitation de vanille, Raphaël embauche 10 personnes. Il a tout calculé. Son activité devrait lui rapporter près de 60 000 euros par an. Une fortune pour tous ceux qui vivent à Madagascar. « Et là, on sentait mon frère vraiment heureux. Il avait vraiment trouvé sa voie. » « C'est pour la femme à la maison. » Alors que Raphaël tente sa chance à l'autre bout du monde. Et justement, à Noël 2006, Raphaël Lomoro ne donne plus signe de vie à ses frères et sœurs. Et cela ne lui ressemble pas. Pourtant, dans leur enquête, les gendarmes apprennent que Raphaël est bien revenu sur le territoire français pour les fêtes de fin d'année. Son avion a atterri à Paris le matin du 15 décembre 2006 à 7h20, très précisément. « Il a satisfait à tous les contrôles de police et de douane. Il avait un rendez-vous fixé avec des gens à qui il devait remettre un colis de friandises. Ces gens ont été entendus. Ils ont confirmé avoir rencontré Raphaël Lomoro dans le hall de l'aéroport. » Ensuite, Raphaël Lomoro a passé plusieurs coups de téléphone. « Et le dernier appel, justement, qu'on arrive à retracer, c'est pour appeler un contact sur Forbach. » « C'est une personne qui avait l'habitude de lui vendre du matériel pour expédier à Madagascar. » « Il lui dit qu'il est arrivé sur Paris et qu'il a l'intention de le voir dans la journée. » « Et le problème, c'est que son ami en question ne l'a jamais vu. » Alors, que s'est-il passé ensuite ? Impossible de le savoir. Les enquêteurs perdent la trace de Raphaël. Son portable n'aimait plus aucun signal. Le 17 juin 2007, les gendarmes vont interroger l'épouse de Raphaël, Simone. Et là, ils découvrent avec stupéfaction qu'elle savait pertinemment que son mari était revenu en France. « Simone explique qu'elle est allée effectivement à Paris récupérer Raphaël. » « Le 15 décembre, elle est partie le matin à deux bonheurs de la région, avec son Renault Espace. Elle a pris l'autoroute jusqu'à Roissy. » « Elle a pris la route pour arriver aux environs de 7 heures devant l'aéroport. » Simone raconte aux gendarmes qu'elle n'était pas seule. Samantha, sa fille de 17 ans, l'accompagnait. Ensemble, elles ont attendu deux heures avant que Raphaël ne sorte de l'aéroport. « Il a eu des petites difficultés pour passer la douane, parce qu'il avait ramené pas mal de vanille de Madagascar. Finalement, il a fini par sortir de l'aéroport avec ses valises. » D'après Simone, vers 9 heures, son mari les aurait rejoints devant le terminal 2 et serait monté à l'arrière du véhicule. « Les papiers et tout, deux plombes pour ça. Moi, j'en peux plus. » « Apparemment, quand il arrive dans le véhicule, il est énervé, il a perdu énormément de temps. » « Et il aurait d'emblée été très agressif. » « Et toi, là, tu t'es fait refaire la salle à manger ? » « Il a remarqué immédiatement que Simone Aumoureau s'était fait refaire les dents, partie des dents. » « Et donc, en parole assez cinglante, il lui a dit « Tu t'es refait la salle à manger. » « Ce qui veut dire qu'elle avait un nouveau dentier. » Toujours d'après Simone, la mauvaise humeur de son mari ne lui était pas réservée. À peine monté dans la voiture, il s'en serait pris également à sa fille, Samantha. « Il aurait également déclaré à sa fille qu'il n'en avait rien à foutre d'elle, d'emblée, sans même lui avoir dit bonjour. » « Sachant que ça faisait déjà 6 mois qu'il ne s'était pas vu. » « Et donc, voilà, il ne pensait pas que Raphaël allait déjà être odieux comme ça, dès le départ, dès la première minute de rencontre. » Des retrouvailles ratées, donc. Et rapidement avortées, car Raphaël aurait subitement demandé à Simone d'arrêter la voiture avant même d'avoir quitté l'aéroport. « Au bout de 500 mètres, il serait descendu de sa voiture, ils auraient eu une dispute. » « Il lui a expliqué qu'il avait des affaires à régler à Paris et il est sorti de la voiture. » « Et depuis, elle n'a plus de nouvelles. » Dans les locaux de la gendarmerie de Fort-Bac, Simone raconte qu'elle serait ensuite rentrée chez elle, à Folclin, sans chercher à comprendre. « Elle me dit « Je pense qu'il est reparti à Madagascar. » Et pour elle, même si son mari n'a pas donné de nouvelles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Seulement voilà, après vérification, les gendarmes constatent que Raphaël Lomoro n'a jamais remis les pieds sur le territoire malgache. « Raphaël Lomoro n'est pas réapparu sur Madagascar depuis son départ pour Paris. » « Il n'a jamais utilisé son billet retour. » Les gendarmes ont désormais la certitude qu'il lui est arrivé quelque chose. Le parquet de Sarguemines ordonne l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante. Une enquête qui prend alors une toute autre ampleur. Et coup de chance, l'adjudant-chef Sébastien Verdier connaît très bien l'île de Madagascar puisque sa femme en est originaire. Il sait que là-bas, le commerce de la vanille suscite des convoitises. « Il avait quand même un hectare, ce qui représentait déjà pas mal d'argent. » « C'est vrai, mon frère nous le disait. Il nous disait que c'était très dangereux, qu'il fallait faire attention. C'est clair que la vanille, ça valait de l'or chez eux. » « On peut imaginer que des gens aient envie de s'approprier ses terrains, ses récoltes. » Et si l'ascension de ce Français avait fait des envieux ? Raphaël Lemoreau avait-il un contrat sur sa tête ? « Et a-t-il été exécuté à son retour en France ? » Pour les enquêteurs, la piste est séduisante. « Effectivement, on peut tuer pour de la vanille. C'est des pratiques courantes sur Madagascar. Très régulièrement, des hommes sont exécutés par cause de rivalité ou de jalousie. » Seul problème, il est difficilement imaginable que la mafia malgache ait pris le risque de venir jusqu'en France pour exécuter un homme. « On a du mal à croire ou à penser qu'une mafia malgache l'attende aux portes de l'aéroport à Voici. » « Alors qu'il serait, à mon sens, beaucoup plus simple, efficace et moins dangereux de faire ça sur place. » L'hypothèse d'une exécution s'effondre. Les gendarmes vont alors se recentrer sur les dernières personnes à avoir vu Raphaël à son arrivée en France. C'est-à-dire sa femme, Simone, et sa fille, Samantha. Et en épluchant les comptes bancaires de Raphaël Lomoro, un détail leur saute aux yeux. Le train de vie de la famille a considérablement changé à Folclin. « Simone et une de ces filles, précisément la deuxième, mènent un train de vie extraordinaire. » Depuis la disparition de Raphaël, la famille en effet dépense sans compter, notamment la seconde fille du couple, Samantha. « Elle fait le tour des boutiques avec le chéquier de son père. Bon, il y a des fêtes qui sont organisées avec de nombreux adolescents, l'alcool cola flow. » « La deuxième des filles arrive à faire des fêtes en achetant pour plus de 400 euros d'alcool avec 50 personnes. » Samantha est très dépensière, mais ce n'est pas la seule chose qui intrigue les gendarmes. « La jeune fille enchaîne les petits copains. Elle toucherait même aux drogues. » « Elle serait surnommée par certaines personnes la Paris Hilton de Forbach. » « C'est une lettre de star, amis de star, des copains. En veux-tu, en voilà. Je t'en prends un. Je te l'ai, je t'en prends un autre. Ou alors je t'en prends trois en même temps. » « De l'avis des proches de la famille Lomoreau, une chose est certaine, jamais le père de famille n'aurait toléré un tel comportement de la part de sa fille. » Mais l'attitude de Simone aussi pose question. Une attitude pour le moins déconcertante. Elle agit comme si elle savait que son mari ne reviendrait jamais. « Le comportement de Simone Lomoreau laisse également perplexe. Au fil des semaines, elle se débarrasse des affaires de son mari. » « La voiture de Raphaël Lomoreau a été quasiment donnée, donc, à des amis. » « Son véhicule a été donné, pas vendu, mais donné. Donné. » Ses affaires, sa voiture, son abonnement téléphonique qu'elle résilie. Et plus incroyable encore, Simone n'a pas hésité à se faire passer pour son mari afin de toucher sa retraite. « La caisse de retraite nous a confirmé que Raphaël avait signé des documents et retourné dans le nord de la France, au siège de la société. » « Donc on a demandé des copies et puis il s'est avéré que c'était des faux et que c'était ni plus ni moins Simone qui avait imité la signature de son mari. » « Donc c'est quand même assez curieux, la voiture, les outils, la retraite, etc., le téléphone portable, tout ça s'est bazardé dans les semaines, voire dans les mois qui suivent sa disparition. » « Ce n'est pas le comportement normal, en tout cas le comportement que l'on peut attendre d'une épouse inquiète de la disparition inexpliquée de son mari. » « Alors pourquoi cette femme agit-elle ainsi ? Aurait-elle des choses à cacher ? » Simone va maintenant devoir s'expliquer. Entendue une nouvelle fois par les gendarmes, la mère de famille va alors faire une révélation fracassante. « À ce moment-là, Simone déclare qu'elle a découvert que Raphaël avait une double vie, qu'il avait une autre femme à Madagascar à qui il avait fait deux enfants. » « Et ça, ça semble l'avoir anéanti totalement. » « Déchirée par cette trahison, elle avait décidé de tirer un trait sur Raphaël et de se débarrasser de ses affaires. » Sa rivale est une jeune malgache de 30 ans qui en effet a donné à Raphaël deux enfants, le premier en 2004, le second en 2006. « Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait caché l'existence à la fois de cette femme et de ses deux enfants à tout le monde. » « Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour l'apprendre parce que nous, on n'était pas au courant. Personne n'était au courant. » « Est-ce qu'il avait honte de venir m'en parler ? Je ne sais pas non plus. Mais je pense que oui. » « Ben, pensez un autre tonnement. Mais avec le recul, j'ai compris d'où venait Saint-Joie. Pourquoi il était tellement heureux là-bas ? » « J'avais dit à Simone, j'écoute, il va partir à Madagascar. T'en feras pas un moine, hein. » En fait, c'est Samantha, la fille de Raphaël, qui a découvert la double vie de son père. Un peu par hasard, lors d'un de ses précédents séjours à Folclin. « C'est en consultant un peu l'ordinateur portable de son père Raphaël qu'elle est tombée sur des photos où Raphaël était en compagnie d'une dame et qu'elle avait des enfants sur les genoux. » « C'est comme ça qu'elle a compris effectivement que Raphaël avait une autre vie et qu'il avait des enfants sur Madagascar. » « Leur fille aurait découvert cette liaison, en aurait informé sa mère qui aurait à ce moment-là pris cette décision de couper court et de se débarrasser de tout ce qui avait trait à Raphaël. » Simone Lomoreau serait donc une femme bafouée, trahie, trompée par un mari-volage. Les gendarmes cherchent donc à en savoir plus sur cette malgache. Ils finissent par la retrouver à Madagascar. Et elle leur confirme être la maîtresse de Raphaël et avoir deux enfants avec lui. Elle leur fait part aussi de sa vive inquiétude. « Il leur explique que Raphaël est bien reparti en France au mois de décembre mais que depuis il n'a plus donné signe de vie. » « Donc elle est très très inquiète, surtout que l'exploitation elle est à l'arrêt complet et que les personnes qui travaillent sur cette exploitation n'ont plus de patrons. » À Folclin, il n'y a pas que la double vie de Raphaël qui fait jaser. Depuis quelques temps déjà, les voisins ont remarqué la présence répétée d'un nouvel homme chez Lomoreau. « Simone a complètement oublié de dire au gendarme qu'elle avait un amant. » « Simone a un amant. Là, franchement, on est tombé des nues. On s'est dit que ce n'est pas possible. Pas Simone. » Depuis juillet 2006, Simone Lomoreau entretient une relation suivie avec un certain François. « Simone a connu François par l'intermédiaire de réseaux, de sites de rencontres. » « Il a 59 ans, il est retraité. » « Maintenant, l'amant vient carrément à la maison. » « Il vient à visage découvert. Il travaille dans la maison. Il a rapporté certaines de ses affaires. Il n'y vit pas à temps plein, mais il vient régulièrement sans se cacher. » « Il a déjà fait établir des plans par un architecte pour vraiment finir la maison totalement et la mettre à son goût. » « Il est comme un poisson dans l'eau. Il est avec les enfants. Enfin, il a pris la place de Raphaël comme s'il ne craignait pas le retour du mari. » « Un époux qui a une double vie. Une femme infidèle. Un amant qui a pris la place du mari. Pour les gendarmes, ce cocktail est explosif. » « À partir du moment où on découvre que Simone a un amant, on peut partir du principe que pour l'amant, Raphaël devient gênant. » « Les gendarmes sont de plus en plus persuadés que Simone a quelque chose à voir avec la disparition de Raphaël et que probablement l'amant aussi. » « Le 13 novembre 2007, cela fait presque un an que Raphaël a disparu, les gendarmes décident d'interpeller Simone Lomoreau, son amant François, mais aussi les deux filles aînées, Samantha et sa sœur Valérie. » « Tous les quatre sont placés en garde à vue. » « Simultanément, les gendarmes perquisitionnent les domiciles en commençant par celui de François, l'amant, qui, quand il n'est pas chez Simone, habite en région parisienne. » « Et là, surprise. » « On découvre au domicile de François des armes. » « Mais des armes qui ont cette particularité d'être toutes démilitarisées, accessoirement déclarées et en tout cas inoffensives. » « Et dans le coffre de sa voiture, les gendarmes vont faire d'autres découvertes. » « On utilise un réactif qui s'appelle le Blue Star, qui réagit à tout ce qui est traces de sang. » « Et le Blue Star est positif au niveau du coffre. » « Également, des objets sont découverts dans le véhicule, notamment une pelle pliante, qui est là encore réagi au Blue Star, donc traces de sang. » « Et des bottes sur lesquelles on trouve de la boue. » « Dans le coffre, on trouve quand même une pelle, des bottes et des gants en latex. Pourquoi ? Pour aller chercher des champignons ? Non, je ne crois pas. » « L'appel, les bottes et la paire de gants sont envoyés au laboratoire d'analyse. » « Mais pour les experts, il est impossible de déterminer à qui appartient le sang retrouvé sur les pièces à conviction. » « En l'absence de prélèvement de référence de la victime et au vu de la complexité des mélanges, nous ne pouvons aller plus loin dans l'interprétation. » François, l'amant de Simone, est donc entendu. Mais le jour de la disparition de Raphaël, il affirme avoir un alibi. « Ce fameux 15 décembre 2006, où le mari de Simone a atterri à Paris, il suivait un cours de tibétain. » « Il suit des cours dans l'université Dauphine à Paris. » « Les professeurs qui donnent des cours sont entendus par les gendarmes. Ils disent qu'effectivement, ils connaissent François. » « Ils ne sont pas en mesure de dire que ce jour-là, de façon précise, il était présent au cours. » Mais le téléphone portable de François est bien localisé ce matin-là dans le secteur de l'université. Les gendarmes n'ont rien de tangible pour le confondre. L'amant de Simone est donc mis hors de cause. À l'étage du dessous, Valérie, l'une des filles de Raphaël, ne comprend pas pourquoi elle est interrogée. « Ma cliente est véritablement perdue. » « Elle ne s'attend pas du tout à être placée en garde à vue pour la disparition de son père. » « Je lui demande « Mais qu'est-ce qui a pu se passer ? Pourquoi votre père vous êtes persuadé qu'il ne reviendra plus ? » « Bon là, elle ne sait plus, elle ne sait pas quoi dire. » Face aux enquêteurs, la jeune fille explique qu'elle n'entretient pas de bonne relation avec son père et que du coup, elle ne se soucie pas de lui. « Pour moi, c'était sans intérêt, car je n'ai aucun sentiment pour celui-ci. » Élevée par ses grands-parents jusqu'à l'âge de 10 ans, Valérie confie qu'elle s'est toujours sentie comme une étrangère lorsque le week-end, elle rentrait chez ses parents. « Elle voyait toute cette petite famille finalement fonctionner de façon plus ou moins heureuse et elle, en semaine, elle retournait chez ses grands-parents. » « Et elle avait forcément un sentiment de rejet avec lequel elle a grandi. » Très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils n'obtiendront rien de Valérie. Et dans la salle d'audition d'à côté, c'est un peu la même chose. Samantha, qui a accompagné sa mère à l'aéroport pour aller chercher Raphaël, se mûre dans le silence. « Elle maintiendra sa version initiale, à savoir que son père a décidé subitement de quitter le véhicule. » Concernant les dépenses excessives de la famille Lomoro depuis la disparition du père, les gendarmes n'obtiendront aucune explication. Ni de Samantha, ni de Simone, qui est entendue à l'étage du dessous. Pour l'instant, les gendarmes ne sont pas parvenus à faire parler les membres de la famille Lomoro. Et ils désespèrent. Lorsqu'enfin, de nouveaux éléments vont faire rebondir l'enquête. Comme il est d'usage, les enquêteurs perquisitionnent la maison familiale à Folclin. « Les gendarmes sont stupéfaits de retrouver dans la maison de Folclin l'ordinateur de Raphaël dans la chambre de Samantha. » Et ce n'est pas tout. Au rez-de-chaussée, dans le salon, les gendarmes font des découvertes capitales. « Lors de la perquisition, donc, on a découvert des effets personnels de Raphaël Lomoro, effets qu'il avait à Madagascar. » « Sa carte vitale, on trouve sa carte nationale d'identité. » « C'est à ce moment-là que les enquêteurs acquièrent la conviction de l'implication criminelle de Simone Lomoro dans la disparition de son mari. » Au sous-sol de la maison, les gendarmes découvrent également des armes à feu. Mais vérification faite, elles avaient toutes été déclarées à l'administration par Raphaël Lomoro. « Le problème, c'est qu'il manque un revolver, un 357 Magnum, qui, lui, est déclaré en préfecture, mais qui n'est plus dans le coffre. » Interrogée, Simone n'a aucune explication à donner, ni pour cette arme disparue, ni même pour toutes les affaires personnelles de Raphaël, retrouvées chez elle lors de la perquisition. « Quand on arrivera un peu à la mettre en défaut, elle répondra par « je ne sais pas ». » Seulement, ce que la mère de famille ignore, c'est que les gendarmes ont déjà toutes les cartes en main. « Ce qui est très intriguant, c'est que la carte qu'il utilisait à Madagascar est utilisée après le 15 décembre à 4 reprises sur la région de Forbach. » « Entre le 20 et le 27 décembre, 4 retraits d'argent sont effectués à l'aide de la carte bancaire de Raphaël Lomoro. » Acculée par tous ces éléments, à la 36e heure de garde à vue, Simone, épuisée, finit par craquer. « Elle demande clairement que l'on s'occupe de ses enfants, et les enquêteurs comprennent à ce moment-là qu'elle va passer aux aveux. Le 15 novembre 2007, il est 1h du matin. Simone Lomoro raconte enfin ce qui s'est réellement passé ce 15 décembre 2006, alors que son mari revenait de Madagascar. « Très tôt le matin, ils ont quitté toutes les deux Folclin pour se rendre à Paris-Rossier-Charles-de-Gaulle. » Comme elle l'a déjà dit, à leur arrivée, c'est la douche froide. « Raphaël est odieux. » « Il ne lui dit même pas bonjour. Il lui fait des réflexions particulières, comme par exemple « Tu t'es fait refaire la salle à manger. » « Donc c'est quand même assez humiliant. » « Tu t'es fait refaire la salle à manger. » « Et rapidement, il se serait endormi sur la banquette arrière du véhicule. » Ensuite, Simone aurait roulé environ une heure, puis aurait décidé de s'arrêter sur une aire d'autoroute. Elle stationne le véhicule vraiment en toute douceur pour ne pas réveiller son mari. Elle tire le frein à main délicatement. Elle met la main sous le siège. Elle saisit son arme qui se trouve sous le siège côté conducteur. Elle demande à sa fille de ne pas regarder. Elle se retourne vers Raphaël et dirige cette arme vers la tempe de Raphaël. Et voici ce que Simone ensuite raconte aux gendarmes. « J'ai tendu mon bras droit en direction de sa tête, entre les deux sièges avant. Et aussitôt, j'ai actionné la gâchette. » « La mort est instantanée. » Simone décrit l'arme qu'elle a utilisée comme étant le 357 Magnum qui manquait dans le coffre. Une arme à feu qu'elle avait pris soin d'emporter avec elle en quittant Folclin. « Connaissant le côté violent de son mari, pour se protéger, elle avait choisi de prendre cette arme. » « Elle a mis une cartouche qu'elle a insérée dans ce barilet et qu'elle a alignée avec le système de mise à feu. » « Il y a eu des projections de sang, mais pas énormément d'après elle. » « Et c'est sa fille qui s'est chargée de nettoyer le sang sur la vitre. » À ses côtés, Samantha est donc témoin de toute la scène. Dans les locaux de la gendarmerie, la jeune fille, face aux déclarations de sa mère, confirme et raconte ce qu'elle a fait ensuite. « J'avais des mouchoirs en papier sur moi. J'en ai pris et j'ai appuyé avec sur la plaie. Au début, ils se sont imbibés de sang, puis l'écoulement de sang s'est arrêté. » « J'ai recouvert la tête de mon père avec une couverture. » « Et elles reprennent la route, sans se dire un mot, jusqu'à Folclin. » « C'est le silence complet. Samantha est complètement tétanisée, sous le choc. » « Pendant plus de 300 kilomètres, comme ça, sans se dire un mot. » « Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur de se faire arrêter. Elles n'ont pas peur de se faire contrôler par les douanes ou par les gendarmes. » « C'est une espèce d'insouciance hallucinante. » « Et elles arrivent vers 15h, 15h15, à Folclin, avec toujours ce cadavre sur le siège arrière. » « Là, elle va stationner le véhicule dans le garage. » « Bien entendu, les autres enfants sont présents à la maison. » « Elle va verrouiller le véhicule, fermer les portes de garage, remonter à la maison. » « Vous tuez quelqu'un ? Vous rentrez 5h après, 5h30 ? Vous allez avoir la tête à faire des petites cartes d'anniversaire ? » « La suite des aveux de Simone fait froid dans le dos. » « Il ne restait que quelques débris d'os que j'ai ratissés et que j'ai ensuite jetés dans la poubelle. » « Au printemps, j'ai semé de l'herbe et aujourd'hui, on ne voit quasiment plus rien. » Simone semble avoir pensé à tout jusque dans les moindres détails. « Interrogée sur l'arme, elle va nous expliquer qu'elle a détruit cette arme en la brisant à l'aide d'une masse dans son garage. » « Les fragments ou les morceaux de cette arme ont également été mis en sachet plastique et jetés à la poubelle. » « Raphaël Lomoro, cet homme que les gendarmes recherchent depuis plus de 6 mois, aurait donc été assassiné par sa femme. » « Comble de l'horreur, il aurait trouvé sa dernière sépulture au beau milieu du jardin familial, là où les enfants avaient l'habitude de jouer. » « Reste maintenant à vérifier pour les gendarmes si les déclarations de Simone et de sa fille collent avec les éléments matériels. » « La cellule d'investigation criminelle procède alors aux constatations. La voiture est passée au peigne fin. » « On trouve du sang un peu partout au niveau de l'arrière du véhicule. » « Des traces de sang sur la ceinture de sécurité côté conducteur, sur le plancher, sur le montant de la portière arrière gauche, mais aussi dans le coffre. » « L'idée selon laquelle Raphaël Lomoro a été abattu dans ce véhicule devient plus qu'opprovable. » La zone prétendue de crémation est également passée au crible. « Des fragments d'os ont été découverts, une dent a été également découverte et quelques clous. » « On a également une équipe cynophile de la police allemande qui se déplace avec des chiens spécialisés dans la découverte de cadavres. » « Les chiens ont marqué vraiment l'endroit que désignait Simone. » « Le chien a fait son marquage. Maintenant, il ne pourra pas déterminer s'il s'agit d'un cadavre humain ou d'un cadavre animal. » « Que Raphaël Lomoro a bel et bien été détruit, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à cet endroit-là. » D'autant que les experts sont sceptiques quant au scénario de la crémation donnée par Simone Lomoro. « Vu qu'elle expliquait qu'elle avait mis le corps d'abord et le bois par-dessus, c'est un peu le système du barbecue à l'envers. Si vous mettez la viande sous le charbon de bois, il y a peu de chances que ça brûle. » « L'idée selon laquelle le corps de Raphaël Lomoro ait pu être intégralement détruit, sans qu'il ne subsiste quelques traces, que ce soit dans le sol ou à proximité, paraît scientifiquement totalement inconcevable et totalement fantaisiste. » « Tous les fragments d'os qu'ils ont pu retrouver sur la zone de crémation ont été analysés et il s'avère que ce ne sont que des restes d'animaux. » En revanche, le sang découvert dans la voiture correspond bien à l'ADN de Raphaël. À l'issue de sa garde à vue, Simone est mise en examen pour assassinat. Elle est écrouée à la maison d'arrêt de Metz-Skele. Quant à Samantha, mineure au moment des faits, elle est poursuivie pour modification de scène de crime. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Strasbourg. Valérie, elle, est remise en liberté. Lorsque les frères et sœurs de Raphaël apprennent les circonstances du décès, ils sont totalement horrifiés. Vous savez, quand le procureur vient et vous annonce « Votre frère est mort et on n'a pas de corps à vous donner ? » Ça fait mal, très mal. Il fallait annoncer ça à mes parents. Nous, c'était la fin du monde. La fin du monde. Déjà, de savoir que mon frère ne serait plus là avec nous, de savoir qu'il a été tué en plus atrocement, qu'elle l'a en plus brûlé. Mais elle l'a tué combien de fois, mon frère ? Mais l'affaire est loin d'être bouclée, car il reste encore beaucoup de questions en suspens. Quel est le mobile de ce meurtre ? Quels ont été réellement les rôles de Simone et de Samantha dans cette exécution ? Et enfin, Raphaël Lomoro a-t-il bien été assassiné tel qu'elle le raconte ? Pendant plus d'un an, le juge d'instruction en charge du dossier va tenter d'y répondre. Et Simone va très vite donner une explication à son geste. Elle raconte que depuis qu'elle connaît son mari, elle vit un véritable enfer. Elle raconte que c'était une femme battue, qui avait été brûlée dans le visage et dans le corps par des cigarettes. Et il faut savoir que mon frère, depuis 1981, ne fumait plus. Elle a affirmé à plusieurs reprises avoir pris des coups dans le visage de la part de son mari, qu'elle en aurait perdu des dents, et qu'elle aurait recollé ses dents avec de la superglue. Simone affirme qu'elle a toujours supporté son mari jusqu'à ce qu'elle fasse une découverte épouvantable. Raphaël, dit-elle, aurait abusé de leur fille, Valérie, lors d'un séjour chez elle à Paris, où elle suivait ses études. Donc à ce moment-là, quand on apprend l'affaire d'inceste, on se dit qu'il y a peut-être un lourd secret de famille qui pourrait être le mobile du meurtre. Et sa fille a confirmé que celui-ci était très violent avec elle. Et tous les enfants, à ce stade, viennent plus ou moins corroborer les déclarations de Simone. Ce 15 décembre 2006, Simone aurait donc pris le 357 Magnum pour protéger Valérie. J'étais très angoissée à l'idée que mon mari puisse rendre visite à Valérie. J'ai donc décidé de prendre l'arme de Raphaël. Puis, les injures dans la voiture l'auraient poussée à bout. Et elle se serait résignée à mettre fin à ce long calvaire. Pour la famille de Raphaël, tout ceci n'est que mensonge et calomnie. Jamais, jamais, ô grand Dieu, jamais, mon frère n'a eu un geste déplacé. La seule chose qu'il peut dire, c'est lui caresser la tête et lui dire, « Regardez, moi, ma fille, comme elle est belle. Regardez, on dirait une princesse. » C'est tout ce qu'il savait faire. Alors Simone aurait-elle cherché à minimiser son acte en accusant son mari d'inceste. Simone Lemoreau essaye de se dédouaner de sa position d'assassin en tentant de légitimer son geste comme un acte de bravoure et de courage destiné à sauver sa famille de ce tyran. Mais pour les proches de Raphaël, le mobile est ailleurs. Simone se serait débarrassée de son mari pour toucher l'héritage. Est-ce qu'ils rentraient peut-être pour divorcer ? Il faut se poser la question. Si divorcée, elle perdait tout. Elle n'a pas d'usufruits. Sur la maison, elle n'a rien. Tout est au nom de ses enfants. Elle perdait une maison à 800 000 euros quand même. Vu qu'ils avaient un contrat de mariage, elle n'avait plus rien. Reste encore une question cruciale. Qui a fait quoi dans cet assassinat ? Le 25 novembre 2007, le juge d'instruction ordonne une reconstitution en présence de Simone et de sa fille Samantha. Ils se rendent sur l'air d'autoroute où aurait eu lieu le meurtre. Et très vite, la version de Simone pose problème. On lui présentera d'ailleurs les deux armes. Deux armes. Évidemment, 357 Magnum et un pistolet Beretta. Et spontanément et directement, elle désignera le pistolet Beretta. Seulement, Simone ne choisit pas l'arme dont elle avait parlé en garde à vue. Et ce n'est pas tout. Nous avons tous été choqués de constater que Simone ne savait pas que faire de cette arme. Elle ne savait même pas comment le tenir. Elle a eu beaucoup de difficultés lors de la reconstitution à provisionner l'arme et à la charger. Ce qui laisse supposer qu'une tierce personne ait peut-être intervenu. Peut-être que quelqu'un lui a simplement conditionné, mis dans les mains. Et il lui a dit, il suffira d'appuyer là et le coup partira. Et il y a autre chose qui cloche. Concernant la position de tir, Simone et Samantha ne sont pas d'accord. La mère réaffirme qu'elle a visé entre les deux sièges. Sa fille, elle, a un tout autre souvenir. Sa fille explique que sa mère aurait tiré entre l'appuie-tête et le montant de portière conducteur. Plus tard, Simone finira finalement par adopter la version de Samantha. Et lorsque Simone est placée face à ces contradictions, face à ces incohérences, elle se contente de répondre qu'elle ne se souvient pas et que les choses ont dû se passer autrement, mais sans apporter véritablement d'explications convaincantes. Alors, face à ces cafouillages, tous les acteurs judiciaires présents ce jour-là se posent une question. Et si Simone protégeait sa fille ? Dans la famille Lomoro, il y a deux filles qui connaissent les armes. Plus particulièrement, la deuxième fille qui avait accompagné Simone sur le trajet. En fait, Samantha a pris des cours dans des stands de tir avec son père. Alors, cette jeune fille de 17 ans a-t-elle tué Raphaël Lomoro ? Pendant toute l'instruction, Simone maintiendra que c'est bien elle qui a appuyé sur la gâchette ce jour-là. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les circonstances de la mort de Raphaël restent mystérieuses. Un mystère insupportable pour ses frères et sœurs, auquel se rajoute la douleur de ne pas avoir pu donner une sépulture décente à Raphaël. On a accroché des souvenirs, des photos de lui, pour que tout le monde puisse se rappeler de lui. Nous, on ne peut pas l'oublier. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment que la justice soit faite. Que les coupables soient punis. Tous les coupables. Le 18 mai 2010, s'ouvre le procès de Simone Lomoro devant la cour d'assises de Metz. Pour l'assassinat de son mari, elle risque la perpétuité, mais espère la clémence des jurés face à son histoire. Samantha, mineure au moment des faits, n'est pas dans le boxe des accusés. Elle participe au procès en tant que témoin. Et dès les premières minutes, Simone Lomoro se positionne en victime. Elle a agi pour protéger ses enfants et elle espère que la société et la justice lui reconnaissent justement des circonstances atténuantes pour avoir un verdict de clémence. On a l'impression qu'elle est quelqu'un qui a réussi à se débarrasser d'un monstre. Simone ne se défend pas, elle attaque. La famille Lomoro est désignée à la vindicte populaire comme une famille de dégénérés. Il me semble bien que c'est nous les victimes. Mais pendant le procès, on a l'impression que c'était nous les coupables. Alors que la défense de Simone semble bien huilée, au troisième jour d'audience, coup de théâtre. Le témoignage de Valérie, l'autre fille de Raphaël, fait basculer le procès. Cette jeune fille vient expliquer à la cour d'assises qu'elle a menti, que son père n'était pas un monstre. En tous les cas, elle le niait totalement avoir été agressée sexuellement par lui. Elle a menti pour protéger sa mère. C'est une jeune fille qui a enfin trouvé la force de venir dire à sa mère, arrête de dire que tu es venu pour me sauver. Je n'étais pas en danger. Suite à ces déclarations inattendues, la sœur de Valérie, Samantha, laisse éclater sa colère. Cette jeune fille se retourne vers sa grande sœur. Elle lui dit, on aurait dû t'inviter au barbecue de ton père. Face à ces règlements de comptes familiaux, les vraies questions sont occultées. Le rôle des uns et des autres n'a pas été, à mon sens, véritablement élucidé. Personne n'a pu s'immiscer dans ce tandem infernal que constituait la mère et la fille. Rien ne colle, rien ne tient. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir la réalité, la vérité sur ce qui a pu se passer. Et je pense que si on ne nous a pas tout dit dans ce dossier, c'est peut-être parce que la vérité est infiniment plus atroce. A l'issue des débats, Simone Lomoreau écope de 17 ans de réclusion criminelle. Une peine confirmée l'année suivante en appel à Nancy. Samantha, quant à elle, était condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour modification de scène de crime. Dernier rebondissement en date, une lettre écrite par un détenu. L'homme prétend avoir eu une aventure avec Simone en prison. Et elle lui aurait fait des confidences à propos de son ancien amant, François. Voici ce que le détenu affirme dans sa lettre. Ils ont projeté ensemble d'éliminer monsieur Lomoreau. Ils voulaient être tranquilles afin de pouvoir vivre ensemble au grand jour et profiter de l'argent de monsieur Lomoreau. Alors, quel crédit accordé à ce témoignage ? L'avocat des partis civils, en tout cas, a déposé plainte pour faire ouvrir l'enquête. On a été dignes pour mon frère. On a respecté la justice qui, elle, nous a pas respectés. Et nous a pas entendus. Et encore aujourd'hui, il ne nous écoute pas. Les frères et sœurs de Raphaël espèrent qu'un jour, toute la lumière sera faite sur cet assassine. Sous-titrage Société Radio-Canada